Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique de livres puisque je vais vous parler d'un livre qui n'est pas du tout un roman mais qui est un livre de développement personnel je ne sais pas si je peux vraiment le qualifier comme ça c'est en fait un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie alors c'est un livre qui est extrêmement connu mondialement il a été traduit en je ne sais pas combien de langues je pense que c'est la dixième, il me semble que c'est ce que j'ai dit, c'est la dixième édition de ce livre il a été écrit donc il y a très longtemps, je ne sais pas si ce n'est pas dans les années 50 qu'il a été écrit donc c'est vraiment un livre pas récent du tout du tout mais il a tellement fait ses preuves que c'est un livre qui est tout le temps réédité et qui est toujours dans le top des ventes sur Amazon voilà c'est un livre qui est connu mondialement et du coup comme je suis très curieuse, je m'y suis intéressée, je me le suis procurée et je l'ai lu alors je vous avoue qu'il m'a fallu quasiment un an pour lire ce livre, oui oui quasiment un an, je ne sais même plus quand je l'ai commencé mais ça doit faire, oui ça doit vraiment faire un an que je l'ai commencé alors pourquoi j'ai mis autant de temps pour le lire ? et bien il s'agit en fait d'un roman, enfin pas d'un roman, d'un livre justement c'est pas un roman qui vous donne des conseils, alors non pas pour se faire des amis, je trouve par contre que le titre est extrêmement mal choisi je trouve quand on voit le titre ça fait vraiment genre la fille ou le mec qui est complètement asociale qui n'est pas capable de tisser des liens avec autrui et qui donc a besoin d'un bouquin pour se faire des potes c'est pas du tout, c'est pas le sujet du bouquin en fait je trouve vraiment qu'il faudrait qu'il revoie le titre, je sais même pas c'est quoi le titre de la version en anglais mais bon le titre il faut pas trop y faire attention parce que je trouve qu'il est pas bien moi si je devais plutôt le renommer, je dirais plutôt que le titre qui lui conviendrait c'est comment communiquer plus efficacement, je pense que ça ce serait un titre plus approprié donc en fait dans ce livre vous retrouvez toute une série de conseils et quand je dis toute une série c'est beaucoup de conseils, je ne sais même pas s'ils sont numérotés et bien vous en avez une bonne trentaine de conseils, de principes qui vous aideront à communiquer les verbes plus efficacement avec les gens qui vous entourent alors ça peut être votre famille, votre conjoint mais aussi si vous êtes commercial vendeur ça peut être les clients, ça peut être votre patron ou alors si vous êtes patron ça peut être ou mieux communiquer avec vos employés, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde pour un peu toutes les sphères de notre vie, voilà les conseils qui sont donnés sont très intéressants mais voilà c'est pas un livre que vous allez parvenir à lire enfin en tout cas moi j'ai pas réussi à faire ça, à lire d'une traite c'est pas possible, ce sont des conseils qu'il faut intégrer au fur et à mesure et d'ailleurs l'auteur conseille en tout début dans sa préface, son préambule ou je sais plus trop quoi, son introduction de lire donc le conseil, chaque conseil une fois et puis d'y revenir, de le relire encore une fois en surlignant ce qui est important et voilà de vraiment s'imprégner de ce qui est écrit et en fait moi j'ai dit qu'une fois chaque conseil, je me suis pas emmerdée à lire plusieurs fois mais effectivement moi j'ai passé mon temps à mettre en fluo et ce que je faisais c'est qu'à la fin de chaque conseil je notais ce qui me semblait important je reprenais ce que j'avais mis au fluo et je notais une petite synthèse si vous voulez de chaque principe c'est un livre je crois qu'il faut toujours garder à portée de main pour s'y replonger de temps en temps parce que forcément 30 conseils comme ça on va pas les retenir d'un coup c'est assez fastidieux, ça demande une réflexion approfondie c'est pas un livre, c'est pas un roman, une histoire d'amour que vous allez lire ou autre chose, un suspense, un thriller, ce que vous voulez qui va vous divertir, c'est pas un livre qui a pour vocation de divertir mais c'est bien un livre qui peut vous aider dans vos relations de tous les jours donc ça mérite de réfléchir en lisant, voilà alors comme je vous l'ai dit les conseils qui sont donnés sont très très intéressants et sont bienveillants après parfois en lisant je me suis dit mais si ce livre tombait entre les mains de quelqu'un qui a envie de manipuler les autres il suffit qu'il applique les conseils et il parviendra à manipuler sans problème c'est vrai on peut pas écarter le risque qu'il y ait des gens qui ne soient pas honnêtes ni bienveillants et qui utilisent les principes énoncés ici pour manipuler les autres mais ce qui est bien c'est que l'auteur quand même rappelle régulièrement qu'il faut être le plus sincère possible quand on fait un compliment à quelqu'un il faut le faire parce qu'on est sincère et pas pour obtenir quelque chose donc quand même il y a une démarche de bienveillance derrière chacun des conseils mais voilà on peut pas s'empêcher de se dire un vendeur qui va, si vous allez acheter une voiture le vendeur il va vouloir absolument vous faire acheter cette bagnole il va user des stratagèmes qui sont énoncés dans le livre et il va réussir à vous vendre cette voiture peut-être que vous n'aviez pas spécialement besoin ou envie ou que vous correspondez peut-être pas forcément mais grâce à la manipulation il aura réussi à vous vendre la bagnole voilà donc c'est bien mais bon tout dépend de l'usage qu'on en fait mais ça c'est un peu comme pour tout voilà ça on peut pas voilà c'est de la théorie et après on n'est pas responsable de ce que les autres vont faire des conseils qu'on donne donc un truc que je pourrais reprocher quand même à ce bouquin c'est que vu qu'il a été écrit dans les années 50 il est un petit peu vieillot sur pas mal d'exemples qu'il donne donc l'auteur illustre ses propos par beaucoup d'exemples ce qui est très bien par contre il parle très souvent de personnalité de son époque ou même d'avant que personnellement je connais pas du tout je ne sais pas qui sont ces gens voilà c'est un petit peu flou ce ne sont pas des personnes qui font l'actualité là maintenant en 2019 ni en 2018 ce sont des personnes des années début 1900 voilà après il parle de certains présidents américains bon ça forcément tout le monde connait les présidents américains on est peut-être pas dans le détail mais on a tous entendu parler donc voilà il y a certaines personnalités qu'on connait vaguement mais voilà les exemples sont pas forcément très parlants je trouve pour nous à notre époque néanmoins les conseils sont bien expliqués et grâce aux exemples même s'ils sont pas très récents on comprend ce qu'il veut dire et comment faire pour parvenir à appliquer ces conseils là mais voilà donc il y a quand même une trentaine de conseils c'est pas possible de tous les retenir d'un coup c'est aussi pas évident quand vous êtes en conversation avec quelqu'un de se rappeler ah oui mais dans le livre j'ai lu ça il faut que je réponde ça à ce moment là voilà une conversation c'est quelque chose de spontané et c'est vrai que c'est un livre qui devrait en fait être étudié parce que c'est pas évident voilà si vous pouvez pas appliquer ces conseils comme ça spontanément ça me paraît compliqué néanmoins moi il y a certains conseils que j'ai que j'utilise avec mes enfants et je vous avoue que ça fonctionne c'est vrai ça fonctionne donc quand même je trouve qu'il est intéressant et qu'il mérite d'être voilà qu'on s'y plonge quand même régulièrement donc moi voilà quand j'ai lu j'ai fait des annotations je sais maintenant si je veux m'y replonger je vais pas le relire en entier mais je vais simplement lire ce que j'ai écrit et ça sera facile ça ira beaucoup plus vite et du coup j'irai directement à l'essentiel donc voilà c'est quand même un best-seller mondial et je trouve qu'il est intéressant et qu'il aide vraiment par rapport à la communication avec autrui si vous avez du mal à par rapport à la communication peu importe avec qui dans votre vie ces conseils là et bien pourraient peut-être vous aider à vous en sortir et à être mieux du coup moi c'est un livre que je peux en tout cas conseiller à tout le monde s'il est numéro 1 mondial depuis autant de temps et bien c'est pas pour rien il faut bien se le dire et donc voilà si vous vous intéressez au développement personnel etc c'est un livre je pense qu'il faut lire ça fait partie des livres qu'il faut avoir lu dans sa vie je trouve voilà par rapport à ce bouquin là et donc comme je vous l'ai dit faites pas attention au titre qui je trouve n'est pas du tout approprié donc voilà par rapport à cette chronique de livre si vous avez lu ce livre là n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en avez pensé j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Bye !